L'exposition a débuté à Aple, en Suisse, à côté de Genève. Une très belle exposition qui est maintenant arrivée ici. Et j'ai ajouté beaucoup d'œuvres de Londres parce qu'il y avait un plus grand espace. Et alors ça fait qu'en tout, ça me donne la possibilité de mettre presque un bon exemplaire de presque toutes mes œuvres. Il y a des choses de toutes les périodes à peu près que j'ai passées, que j'ai fait. Et je suis absolument ravi de l'espace qu'il y a ici. C'est un des plus beaux espaces où je n'ai jamais exposé. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi ces différentes salles. Et par exemple, j'ai fait de la photographie tout à l'heure et pour la première fois, au lieu de photographier une œuvre, j'ai photographié une œuvre à côté d'une autre parce qu'il y a des enchaînements d'une chose à l'autre que, normalement, je n'ai pas ressentie dans plusieurs autres expositions que j'ai eues. Alors là, des fois, j'ai fait des rapports. J'ai vu, par exemple, là, il y a une œuvre qui est en céramique dans la salle à côté et puis derrière qui date des années, disons, il y a 10-15 ans. Et on voit à travers la porte une autre œuvre qui date de 1961, qui est en bois et en plâtre. Et il y a deux formes comme ça qui se rappellent beaucoup l'une à l'autre. Et je n'avais jamais fait cet enchaînement, disons, d'une chose à l'autre. Il n'y a pas de logique dans la façon dont les choses ont été posées, mais on entrevoit des fois des mariages intéressants d'une chose à l'autre parce que mon œuvre est assez variée depuis… Je travaille depuis plus de 50 ans en sculpture et j'ai débuté au figuratif. En les années 60-61, j'ai abandonné le figuratif pour l'abstrait. Et on voit les œuvres blanches, par exemple, là-bas, et l'œuvre de l'entrée que d'ailleurs la Fondation Spestra a achetée, déclaration, qui date de 1960 et 61. Et ces deux œuvres, c'est le début de ma carrière de sculpteur et qui donnent place, disons, à la sculpture. D'abord, elle est au sol, elle est plus en socle. Elle-même, non pas seulement elle est posée, mais elle travaille le sol. Elle marche, on dirait presque. Il y a plusieurs fils dans ma sculpture, mais certainement l'objet en était une. La couleur, après, elle est dans les 62. J'ai commencé à attaquer, à faire une sculpture en cône rose, qui s'appelle Rosebad, qui est dans les 62. Et c'est le début d'un intérêt dans la couleur qui ne m'a jamais laissé. J'ai toujours pris par la couleur. C'est cet élément invisible de la sculpture. Je dis invisible parce que la couleur, des fois, ça vient après. Mais c'est toujours quelque chose qui rend... Pour moi, ça me donne un autre aspect sur la sculpture tout le temps. Quand je pense à la couleur, je vois les choses différemment. Alors, c'est une aide à me développer des idées. Ça m'aide à trouver quelque chose de neuf. Et il y a toujours un intérêt dans la couleur. Par exemple, récemment, le matériel que j'aime beaucoup, c'est le polystyrène, qui est le plus ordinaire. Et bien, si on met un spray sur le polystyrène, d'abord, il commence à manger dedans. Et ça fait un trou, et puis ça donne la couleur en même temps. C'est une chose qu'on découvre quand on travaille la couleur. Je n'aurais jamais pensé à ça si je n'avais pas été intéressé par la couleur, de mettre du spray sur du polystyrène et tout ça. Parce que avant, j'ai fait du... Le polystyrène, il faut s'y connaître. Alors maintenant, après 40 ans, je connais le polystyrène. ... ... ... ... ... ... ... ... ...